Au programme du cours d'aujourd'hui, ces visiteurs réguliers qui arrivent souvent à contre-temps. En effet, les menstruations débattent bien souvent sans crier gare et supprennent plus d'une, dont la cour de récré ou en classe. La jeune criée, Mme Oukam ne la connaît que trop bien et c'est pour venir en aide à ces jeunes scolarisés qu'elle a initié ce projet sous le couvert de l'Association des femmes africaines, intègre pour la recherche et le développement. Les activités qui sortent des affaires de sensibilisation, autant dans la communauté éducative que dans la communauté locale, les activités de renforcement de capacité, les activités de mise à disposition des kits dans les établissements scolaires, les activités de réhabilitation des points d'eau et des infrastructures adéquates à la gestion et l'hygiène menstruel. Alors on est retourné à l'école pour apprendre comment gérer cette situation de crise sans perdre une seule goutte des cours dispensés en salle. Une initiative qui viendra soulager plus d'une, notamment dans les rangs des handicapés. Les filles handicapées sont plus affectées par cette chose, que je peux dire naturelle, mais pour elles c'est quelque chose qui les fait faire, qui ne savent même pas comment, qui n'ont même pas reçu de sensibilisation dans ces cadres aussi. Le passage de l'équipe d'Aferde a même donné des idées nouvelles pour continuer ce combat. Nous comptons par le canal des chefs d'établissement mettre sur pied des clopes qui pourront veiller à ce que la jeune fille puisse suivre ces renommances en cas de période de menstruation. Une entreprise bénéfique pour la jeune fille, laquelle ne s'absenttera plus à cause de quelques gouttes de sang, mais plus encore pourra s'assumer un peu mieux en tant que femme. Sous-titrage Société Radio-Canada